Shalom Peuple des Dieux Par la grâce du Seigneur nous voulons partager un tout petit sujet que nous espérons sera très très bénéfique Nous voulons parler sur la puissance qui cache les paroles des dieux Pour cela nous allons nous servir de la parole des dieux, de la Bible bien sûr Dans Matthieu 24, 35 La Bible dit Là c'est Jésus qui parle directement à ses disciples Vous vous rendrez compte qu'il fait appel à deux choses dont l'existence demeure jusqu'aujourd'hui un mystère pour les hommes Il parle premièrement pour le ciel Le dictionnaire nous laisse entendre que le ciel c'est un espace dans lequel s'émeuvent tous les astres ou encore partie de cet espace que nous voyons au-dessus de nos têtes Donc le ciel est au-dessus des têtes des hommes Quelque chose qui va loin de la portée des hommes La terre c'est le sol où on énime les morts Vous verrez que l'homme descend vivant Il piétine la terre, il s'en sert pour planter ce qu'il doit manger Et il marche dessus, il se sert de la terre de toutes les manières Mais lorsqu'il meurt, la terre sur laquelle il avait construit des maisons devient pour lui sa maison La finalité de l'homme c'est la terre Vous verrez que l'homme maîtrise à peine desquels matériaux les cieux de la terre ont été formés Observez que malgré que les cieux de la terre soient mystérieux pour l'homme Jésus vient, il parle à l'homme pour lui dire Les cieux de la terre passeront Ce qui paraît si impossible pour toi La chose pour laquelle tu ne connais pas l'origine passera un jour Mais mes paroles ne passeront jamais Là il faut être un créateur pour parler de la sorte Oui, c'est impossible que la parole du Seigneur puisse passer Parce que cette parole c'est elle qui a pu créer le monde Découvrons quelque chose des cieux Si un jour les cieux passeront Cela nous porte à croire que tout ce qui renferme les cieux va passer Si également la terre va passer Tout ce que la terre renferme va également passer Vous allez être très sûr avec moi Que la terre est remplie de beaucoup d'amertume De beaucoup de choses qui froissent De beaucoup de choses qui font du mal à l'homme Si la parole de Dieu nous certifie que la terre va passer Ça veut dire que tout ce qu'elle renferme va passer Qu'est-ce qui va rester ? C'est la parole du Seigneur La parole du Seigneur n'est rien d'autre que la révélation directe De la volonté du Seigneur à l'endroit de l'homme Et la volonté du Seigneur n'est jamais que l'homme puisse souffrir La volonté du Seigneur a toujours été que l'homme puisse être heureux Et Dieu nous veut toujours du bien Et il ne veut jamais que des choses très saintes puissent être à notre portée Et quelle est la volonté du Seigneur pour toi qui me suis ? Quelle est la volonté du Seigneur pour toi mon frère, pour toi ma soeur ? La Sainte Bible nous dit Je veux que tu sois la tête et non jamais la queue La parole a promis Tu ne seras jamais la queue Tu seras toujours la tête Tu seras toujours l'homme qui a du succès Quelle est encore la volonté du Seigneur ? Je veux que tu prospères à tous égards Comme prospère l'état de ton âme Si hier tu étais pécheur Et aujourd'hui par la grâce du Seigneur tu es un fils de Dieu Rassure-toi que de même que l'état de ton âme prospère Même ton état physique aussi doit prospérer Parce que là c'est la parole du Seigneur La volonté du Seigneur est encore que tu prêtes à beaucoup Mais jamais tu n'emprunteras Parfois il t'arrive de te poser la question Est-ce possible de vivre sans emprunter ? Oui avec Jésus c'est possible Les gens vivent dans des dettes Mais avec Jésus c'est facile et très possible de vivre Sans prendre des crédits auprès des personnes Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jésus